Donc, Geneviève Grammont, qui a parti en 2009 le groupe Grammont avec son frère, va être là pour nous parler un petit peu de toute leur histoire à succès, de comment ça a parti eux de leur côté, leur début, leur parcours. On va aborder aussi beaucoup les avantages, les inconvénients d'être en équipe. Ce n'est pas pour tout le monde, mais il y a beaucoup de personnes, je sais, et moi je sais parce que beaucoup de monde m'écrive tout le temps pour me dire comment ça marche en équipe, c'est quoi les avantages de le faire, je pense le faire, comment on procède, si on veut faire partie d'une équipe en immobilier, puis après ça, le fonctionnement. Comment ça marche d'être en équipe en tant que courtier immobilier? Dans le fond, on peut commencer avec toi, Geneviève, explique-nous un petit peu ton parcours, tu as commencé de où, ton frère aussi a commencé de où, puis vous vous êtes rendu, vous vous êtes rendu où aussi en date d'aujourd'hui en tant qu'équipe au sein de Via Capital? En fait, moi, j'ai fait mes cours en marketing pour commencer. J'ai été par la suite dans les conditionnaires automobiles, puis pour moi, la vente, m'occuper des gens, leur satisfaction, c'est bien important. Puis mon frère, en fait, lui, était courtier immobilier, puis complètement débordé, il est venu me chercher. Elle a parti vite pour lui, il a eu du succès dès son début. Dès le départ, oui, effectivement, ça grossit rapidement, puis rapidement, bien, il voyait qu'il y avait besoin d'un coup de main. Je suis une personne qui donne toujours son 110 %, fait que finalement, j'ai décidé d'aller l'aider. Honnêtement, au début, j'étais censée d'être son adjointe, puis j'avais dit, écoute, bien important, moi, je fais du 8 à 4, puis le lendemain, puis il est midi. Juste ça aujourd'hui, je vais à zèle, là. Tel salaire, il m'a dit, c'est bon, il m'a dit, on y va comme ça. Puis finalement, après, même pas, dans le fond, ça n'a pas fonctionné la première semaine. Fait que finalement, ce que j'ai fait, c'est que, écoute, la première semaine, on était complètement débordés. Finalement, j'ai travaillé la fin de semaine. Finalement, ça a fini que... J'ai fait mes cours rapidement, en travaillant en plein, toujours. Fait que finalement, j'ai fait mes cours entre 6 ans, minuit et soir. En 2009, c'est ça que tu as fait tes cours, c'est ça? C'est ça, c'est ça. OK. Puis là, bien, dans le fond, en travaillant, puis en voyant avec Caline, pour vrai, c'est devenu une passion immobilier. Fait que j'ai fini mes cours, j'ai commencé courtier. Puis finalement, c'est pas mal 7 sur 7 depuis 2009. Depuis 2009, c'est ça. Fait que dans le fond, tu ne t'attendais pas du tout, du tout à ça. Toi, tu t'enlignais pour venir l'aider, avoir un horaire stable. Mais finalement, tu avais les compétences de faire plus aussi. C'est pour ça que tu es devenue courte immobilier. Je ne suis pas capable de limiter à ça. On dirait que tout le temps que ça s'est plus et plus. Fait que là, dans le fond, la première année, on a engagé notre premier employé, qui était Fanny, qui est devenue toute seule courtier. Elle a été engagée au début pour être adjointe en administrative aussi, c'est ça? C'est ça. Mais finalement, elle est embarquée avec nous autres. Écoute, je pense que toute notre gang, c'est comme une famille. On est, dans le fond, tous ultra motivés. On en veut toujours plus. Fait que dans le fond, c'est ça. Finalement, on a engagé notre première adjointe, qui est restée adjointe. Ah, bon. On est allé chercher la meilleure adjointe de notre agence. Elle est encore avec vous aujourd'hui? Fait qu'on est allé comme Isabelle, qui était adjointe depuis plus de 20 ans. Elle a travaillé pour nous. Fait qu'on était sûre qu'elle ne voulait pas devenir courtier. Oui. C'est une bonne chose quand même. Parce qu'à un moment donné, c'est bien beau devenir courtier, mais retrouver une autre adjointe après ça, c'est plus compliqué. Fait que là, rapidement, on est devenus plusieurs courtiers. On a des amis qui sont joints à nous, des gens avec qui on se voyait bien. On se voyait bien continuer. Là, présentement, on a trois adjoints. Il y a des courtiers qui sont spécialisés. Tu sais, j'en mets qui ont plus de petits logements. J'en mets qui a séduit plus des maisons. J'en mets qui travaillent un peu plus des acheteurs. Fait que c'est... On a toute notre force en fait. C'est ça qui est important d'une équipe. Puis c'est... C'est l'assemblable. Par curiosité. Ah, puis avant toute chose, pendant que je pense, j'ai oublié de le dire au début, à tout le monde qui participe en ce moment, posez-nous vos questions dans le chat ou le Q&R. Vraiment, mon Dieu. Si vous avez des questions au fur et à mesure, posez-les à nous. Comme ça, on va pouvoir les lire puis les poser à Geneviève. Dans le fond, ce que je voulais dire, Geneviève, tu me dis qu'il y a beaucoup de courtiers qui se sont ajoutés à ton équipe. En ce moment, vous êtes combien? En fait, on était huit. C'est juste que là, j'ai une famille qui est rendue dans le front à Saint-Silaire. Puis j'ai aussi un frère à distance qui est rendu dans le fond, en effet, un grand moins international. Donc lui, il est au Costa Rica. Lui, il n'a pas eu la tempête de neige hier. Tu sais, mettons. Puis quand tu dis huit, est-ce que vous êtes huit courtiers ou tu comptes le support administratif aussi dans ça? Non, le support administratif, c'est à part. En fait, on a trois adjointes à part. On a aussi, dans le fond, une personne qui nous aide au niveau du marketing, des photos, tout ça. Fait qu'on a des gens qui travaillent pour qu'on soit capable d'être efficace. En fait, ça prend des gens qui posent des pancartes, ça prend des gens qui... Ah, il faut tout ça. Fait qu'on essaie d'entendre, nous autres, notre force, c'est sur le terrain. Fait qu'on met vraiment notre temps là puis on dispatche un peu. L'équipe fait en sorte qu'on peut se permettre de faire ça. Mais les cartes, c'est ça, souvent, bien, il faut tout que tu fasses tout seul. Puis, tu sais, moi, il y a une partie du travail de courtier qui ne me rejoint pas, en fait. Si je peux le déléguer à quelqu'un, je vais le faire. C'est ça, l'équipe. Puis, pour vraiment parler, justement, du parcours puis du développement de l'équipe en premier, là, je comprends, vous êtes huit courtiers dans l'équipe. Ça l'a pris combien de temps avant? Vous étiez deux au tout début. Après ça, il y a une troisième qui s'est ajoutée. Puis, c'est à quel... Quand est-ce qu'il y en a un autre qui s'est ajouté pour juste, finalement, à se rendre jusqu'à huit? Est-ce qu'il y a un nouveau courtier qui se joignait à l'équipe à peu près par année ou...? Pratiquement toutes les années. Puis, dans le fond, là, je te dirais que la plus grosse... Tu sais, en 2015, là, on était rendus en première position. On s'est toujours placés comme quand même très bien depuis le début. Moi, quand j'ai commencé, j'ai été la recrue de l'année. Wow! OK. Wow! Ouais. C'est bon, ça? Félicitations! Puis, en fait, c'est ça. Depuis 2015, on a eu la première position. Puis, en fait, après, on s'est toujours bien placés. Fait que je dirais qu'en 2009, puis 2015, pas mal que tout le monde était arrivé. Mais on a des nouveaux. On a un nouveau l'année passée. On avait un autre, là, deux ans. Fait qu'on... On essaie, là, de rouler de cette façon-là. Oui. Puis, j'ai cru comprendre, là, plutôt, tu as dit que chacun, vous, vous... Tu sais, vous vous spécialisez dans certains domaines de l'immobilier, comme tu as parlé du résidentiel, du multilogement, peut-être du commercial. Ici, j'ai quelqu'un qui me pose la question, comment vous faites pour ne pas vous compétitionner entre les membres de l'équipe? Tu sais, est-ce que... Moi, je comprends, j'ai une équipe moi-même. Je le sais qu'il n'y en a pas de compétition, mais pour ceux qui ne sont pas en équipe, justement, puis qui se demandent, est-ce que ça n'arrive que de la compétition puis qu'il y a des frictions à cause de clients communs ou, tu sais? En fait, ça ne nous est jamais arrivés. On se casse peut-être des fois parce qu'on a le même... Tu sais, on fait des offres à le même endroit. Oui. Mais c'est vraiment une famille. On s'entraide. Il n'y a pas personne qui est en compétition aussi. Bien au contraire, en fait, c'est drôle, hein, parce que même moi, je vais aller voir un courtier qui est chez nous peut-être depuis deux ans. Puis je demande des fois qu'on s'est... Hé, toi, tu ferais quoi? Tu sais, on s'entraide vraiment tout le monde ensemble. Mais j'ai... Écoute, pour vrai, les gens travaillent ici sans compter. Ça n'a pas de sens, là. Mais je pense que tout le monde veut la réussite de tout le monde. Absolument. Je vois la même chose dans notre équipe aussi, là. Tu sais, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de compétition. En fait, non, ce n'est pas vrai. Il y a une scène de compétition parce qu'on ne veut pas. Tu sais, on voit les résultats de l'un. On veut rattraper et on veut tout être bon. Mais de compétition, là, il y a... Comme un négatif, là. Il n'y en a pas du tout. Puis c'est toute une façon aussi de structure aussi, j'imagine. Tu sais, de ce que... On en a parlé un petit peu de la façon dont tu structures ton équipe. On va en parler plus tantôt, mais la façon dont les choses sont gérées, comme vous, de votre côté, j'ai cru comprendre que, tu sais, les inscriptions, tu sais, chaque personne gère leurs propres inscriptions. Ça fait qu'il ne peut pas avoir, là, du chamaillage d'acheteurs entre... pour un listing, disons, tu sais. Exactement. Dans le cas, chacun gère leur propre inscription. Donc, s'il y a un achat qui appelle concernant cette inscription-là, il est redirigé au courtier. Le courtier s'en occupe. Il y a un très petit remplacement qui fait en sorte que c'est bien motivant pour les courtiers, puis on ne sent pas, tu sais, dans notre équipe que, hey, je ne veux pas donner telle affaire à quelqu'un. Au contraire, hey, bravo, tu viens de faire 2 000 quelques piastres, puis ça va me faire plaisir de te donner, tu sais. C'est ça. Puis avec des règles très établies, là, dans le fond, il n'y en a jamais de problème. Les gens savent comment ça fonctionne, puis on est tous d'accord avec ça. On accepte de travailler en équipe. On s'aime toute la gang, puis il n'y en a jamais de problème dans ce moment-là. Tu sais? Voilà. Good. Parfait. Bien, est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre que tu voulais dire par rapport, justement, à ton parcours, de comment tu es devenue courtier, tu sais, comment votre équipe est rendue aussi reconnue, là, dans le fond? Écoute, tout le monde, c'est pas une cachette, là. Tout le monde, ici, travaille comme des arraches-pieds. Dans le fond, là, on donne tout ce qu'on a. Puis ça fait en sorte que, tu sais, c'est sûr qu'on est vus un petit peu partout à Sherbrooke, mais la satisfaction des clients est très forte, puis c'est vraiment important pour nous tous ici. Je pense que c'est ça qui fait qu'on avance et qu'on veut toujours donner le meilleur de nous-mêmes. Oui. Puis les gens, je vois que ça se parle, en fait, tu sais, ils savent qu'on travaille très fort et qu'on donne tout ce qu'on a. Fait qu'en fait, on est aussi un petit peu partout, tu sais, on essaie de faire de la publicité pour se faire connaître encore plus. Mais, en fait, on a gagné l'an passé, l'entreprise aussi, je suis en cours d'une année. OK. Donc, on a terminé. Wow. Félicitations. Là, si tu me permets, j'ai beaucoup, beaucoup de questions sur, en gros, le fonctionnement d'une équipe. On avait parlé, toi et moi, d'en parler peut-être un petit peu plus à la fin, mais je pense qu'on pourrait quasiment tout de suite passer à ça, parce que la majorité des questions que je reçois sont vraiment par rapport à comment ça fonctionne, comment on part une équipe. On va y aller directement à ça, directement au but. Vois-tu ici, là, j'ai vraiment, comment on fait pour partir une équipe? Admettons, là, on est courtier immobilier. Nous, notre objectif, c'est d'avoir une équipe immobilière parce qu'on sait qu'on est des, tu sais, dans la vie, on sait si on aime travailler en équipe ou pas, tu sais. Donc, comment on fait pour partir ça de zéro? En fait, c'est simple. Là, nous, c'est sûr qu'en partant, je pense que c'est bien important d'être en arrière d'une bannière. Parce qu'en fait, au niveau de ta dignité, tu sais, au début, tu n'es pas connu, là. Fait qu'il faut que tu ailles un sport de quelqu'un que c'est quand même très important. Une belle image de marque. Après ça, des belles protections, des beaux avantages à faire partie, justement, d'une bannière qui est reconnue par le public. Oui, absolument. Je suis 100 % d'accord avec toi. Parce que pour nous, via Capital, il y a un côté humain qui fait très fort pour nous. En fait, on a tout un grand cœur ici, puis on donne sans compter. Donc, la bannière nous rejoignait très bien. Puis c'était facile pour moi d'adhérer, là, dans le fond. Oui, pour les mêmes raisons de mon côté. Fait que je comprends, là, absolument, ce que tu veux dire. Good. En plus, comme le sport, tu sais, via Capital, c'est quand même, c'est gros. Fait que les gens, je pense qu'on s'entraîne tous. Tu sais, moi, j'ai beaucoup de personnes de via Capital qui vont m'appeler parce qu'ils ont quelqu'un dans ma région. qui ont besoin d'aide. Fait qu'en partant, c'est la bannière. Ensuite de tout ça, c'est sûr que plus que deux courtiers, moi, je crois que ça prend un joint. Oui. Fait que ça commence comme ça. Puis ensuite de tout ça, c'est sûr que là, ça prend des matériaux, ça prend un local. Tout ça, on l'a fait petit par petit. Au début, j'étais toute seule avec mon frère dans le même bureau et ça n'avait pas de sens parce qu'on était avec nos téléphones. On était compte à compte. Fait qu'au début, tu commences comme ça. Mais éventuellement, ça prend vraiment un bureau, des gens qui vont faire des tâches administratives. En fait, si tu fais du terrain, plus tu fais du terrain, plus les mandats, plus ça roule finalement, plus tu as besoin d'aide. Fait que je pense que c'est donner... Courtier immobilier, il faut que tu sois vraiment, vraiment passionné. Puis il faut que tu donnes ton 200 %. Au départ, c'est sûr que c'est pas évident parce que ça demande de travailler 7 jours sur 7 pratiquement pour un petit bout. Mais je pense que si tu es capable de concevoir tout ça et avec ta famille, tu es quand même capable aussi d'avoir... De dire, regarde, de 2 heures à 5 heures, le mardi, je ne serai pas disponible. Ça, c'est un des avantages principaux, selon moi, d'être en équipe. On en reparlera plus. On va en parler un petit peu plus tantôt. Je pense que c'est quoi tous les avantages de faire affaire avec une équipe. Moi, j'aimerais ça te dire un petit peu mon point de vue par rapport à comment on fait pour bâtir une équipe. Comment moi, je vois ça de mon côté, pour ceux que ça intéresse, c'est à la base, si on veut partir une équipe, il faut que tu ailles un désir d'aller loin, d'atteindre des sommets. Parce que pour partir une équipe, en bout de ligne, il faut que tu ailles de la business. Il faut qu'il y en aille beaucoup parce que cette business-là, il faut la partager à un moment donné. Il faut avoir un surplus de business. Puis il faut avoir faim. Aller, aller en chercher. Mais il faut surtout avoir un tempérament de ne pas avoir peur de déléguer et de comprendre, c'est quand le temps de bien déléguer. C'est quand le temps d'engager la première adjointe. C'est quand le temps d'avoir un partner. C'est quand le temps d'aller chercher un autre courtier pour se joindre à l'équipe. Il faut voir deux coups d'avance, dans le fond. C'est sûr qu'il faut avoir un surplus de business. Quand on n'en a pas assez, ça ne sert à rien de partir d'une équipe. Je ne suis pas si d'accord avec moi. Puis après ça, c'est ça. Voir deux coups d'avance. Moi, je me visualise là dans six mois. Ça fait que j'ai besoin d'aide maintenant. Il faut aller chercher l'aide. Il faut aller chercher nos partners. Juste avant le moment où on en a de besoin. Puis c'est comme ça qu'on réussit à grandir, à grandir et à avancer de plus en plus. Exactement. Oui, vraiment. Vous savez qu'on allait chercher nos amis. On a fait bon, bien, regarde, ça nous prend des gens, ça nous prend... Mais tout le monde a une vision aussi énorme. Absolument. De m'amener, on se voit capable d'avoir des ressources qui font en sorte que je vais être capable de payer un local. J'ai du temps pour m'occuper des clients. Vu que je délègue, l'argent rentre juste encore plus. Mais si ça me coûte un salaire, en fait, ce qu'on veut, c'est d'être capable finalement de... Là, présentement, j'ai un local, j'ai huit bureaux, j'ai comme ma secrétaire en avant, j'ai une adjointe. Tous les matériaux, tout ce qui est publicité, c'est groupe de grand monde qui paye pour tout le monde. Puis ça coûte cher, justement. Puis justement pour ceux qui commencent ou qui veulent grossir, juste à engager une adjointe administrative, le premier réflexe que les gens, les courtiers à qui je parle me disent, c'est, Martine, ça coûte cher d'avoir un adjointe? Bien oui, c'est sûr que ça coûte cher qu'il faut les payer. Ils travaillent fort aussi, ils méritent une grosse paye. Mais il faut comprendre que le fait de payer ces gens-là, le salaire qu'ils méritent, va nous permettre, nous, justement, d'être sur le terrain puis d'en faire encore plus. Il faut vraiment, quand on veut partir une équipe, avoir une mentalité comme ça, sinon ça ne marchera jamais. Définitivement. Bien, c'est sûr qu'ils gagnent son temps. Mais tu sais, c'est un risque. Donc, si tu ne prends pas, si tu ne prends aucun risque, tu n'avances pas, tu sais. Exact. En fait, ça va super bien. Écoute, on fait, tu sais, juste pour donner quelques statistiques, là, on fait au-dessus de 200 transactions par année. Oui. Ça va bien. Mais non, c'est vraiment beaucoup. Félicitations, vraiment. Puis, j'ai des questions. Puis là, je le sais que c'est touchy comme question, OK? Puis, c'est touchy parce que c'est relatif. Chaque équipe est différente. On a toutes des structures, des setups différents, des services différents. Il y a du monde qui me demande, plusieurs personnes m'ont demandé, comment ça marche le partage de rétribution pour que tout le monde y gagne son compte? C'est difficile, même moi, je me mets dans ta place. Je ne saurais pas comment répondre à cette question-là parce que c'est très relatif au travail qui est fait. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, mais comme tu dis, oui, effectivement, c'est relatif. C'est différent pour chaque équipe, je pense. Dans le fond, c'est un pourcentage qui est pris sur la commission qui va direct dans le groupe Grandmont. Dans le fond, nous, tout le monde en bénéficie. Je n'ai pas le choix. On a des dépenses qui ont payé pour chacun des courtiers. De ce que je comprends, les courtiers, quand ils sont dans ton équipe, par contre, eux n'ont aucune dépense autre que leur permis de l'Ouestic, ces affaires-là. Ils n'ont pas de dépenses. Ce n'est pas eux qui payent pour les adjoindre. C'est un service tout inclus dans le fond. Exactement. En fait, ils ont juste leur permis et leur assurance à payer. Sinon, le restant, on a tout un autobus. En fait, aussi, un autobus, c'est qu'en arrière de l'autobus, c'est comme tout le panneau arrière qui est comme une loi avec ta propre photo. Parce que nous, on met tout le monde avant. En fait, mon équipe, tout le monde est du front. Ils ont leur propre carte, leur propre photo, leur propre carte d'affaires. Oui, ça s'appelle le groupe Grandmont, mais en fait, nous, ce qui est important, c'est qu'on valorise chacun des membres. En fait, même l'autobus, cette année, j'avais un nouveau courtier. Comme cadeau Noël, j'ai donné l'autobus. Mais c'est quand même, tu sais, juste, c'est 3000 piastres, juste le truc en plus de ce qu'on paye à tous les mois. Ça fait que c'est énormément de dépenses, mais tu sais, c'est équitable comme pour tout le monde, puis tout le monde est content de ça. Puis ce qu'on fait, dans le fond, à la fin de l'année, ce qu'on a fait cette année, c'est que ce qui reste suite aux dépenses, on a donné un solide bonus à tout le monde, même, tu sais, on a donné aussi un bonus à nos adjointes. En fait, c'est ça qui fait en sorte que tout le monde ne s'attendait pas, il n'y a pas personne de courtier qui s'attendait à avoir une somme comme ça. Puis nous, bien, le restaurant, ça nous permet de rouler, parce que je sais que tu sais, c'est quoi les dépenses par mois. Oui, je sais. Ça vaut la peine, tu sais. Fait qu'en bout de ligne, puis tu sais, c'est un petit peu la même chose de notre côté. Puis moi, ce que j'aime toujours dire, parce qu'il y a des situations pour toutes, fait qu'on ne peut pas se statuer sur des pourcentages bien précis, parce que ça dépend de bien du monde, ça dépend de bien des situations. Et moi, ce que j'aime toujours dire au monde, c'est que, tu sais, en bout de ligne, on a une équipe, on est tout soudé solide, puis il faut que tout le monde soit content. Dans une équipe, pour que ça marche, il faut que les gens soient satisfaits, que les gens se sentent, qui sont payés au juste travail qu'ils ont fait. Puis quand chaque membre de l'équipe comprend très bien, c'est quoi, mettons, c'est quoi que Martine, elle a comme charge, justement, comme charge de dépenses, tu sais, qu'est-ce qu'elle a comme charge de travail, qu'est-ce que moi, je porte à l'équipe versus qu'est-ce que chaque membre de l'équipe apporte. C'est quand on reconnaît les forces de chacun puis le travail qui est mis, puis que tout le monde est payé à la juste valeur de leur travail, tout le monde est content, là. Donc, c'est en bout de ligne, tout le monde est content quand c'est juste et équitable envers tout le monde, tu sais. Oui, puis en fait, le contraire, t'aimerais pas ça sentir que les gens sont pas... Donc, on pense que tout le monde soit content, tu sais. Je veux dire, les sorties en gang, juste ça, ça me fait comme du bien. On recommence peu à peu, là. Tu sais, juste des fois faire un 5 à 7 avec ton équipe, c'est magique. Exact. C'est comme des enfants. Absolument. Absolument. Parfait. Puis ici, on me demande, c'est dans l'équipe, dans le fond, est-ce que le travail, puis toi, je sais que tu as une manière un petit peu plus particulière, différente de moi, en tout cas, de séparer les charges de travail. Ici, j'ai quelqu'un qui me demande, le travail est séparé de quelle façon? Vous, vous séparez justement le travail entrant, dans le fond, de quelle manière? Je sais que ce n'est pas pareil comme nous. Non, bien, OK. Moi, dans le fond, les gens, il y a plusieurs gens qui vont appeler directement le groupe Gramont. On a un numéro, téléphone, le groupe Gramont. Nos adjoints répondent. Puis, en fait, ça se trouve avec chacun leur tour. C'est ça, le rôle, c'est ça. Le rôle dans mon équipe, chacun des courtiers. bon, si, exemple, quelqu'un appelle le groupe Gramont pour avoir une évaluation, bien, ça va tomber au courtier à qui il s'est rendu le tour. Ça se trouve comme ça en boucle. Il y a juste moi qui ai débarqué de la boucle. En fait, moi, je m'occupe de mes propres clients depuis, tu sais, ça fait quand même depuis 2009, je fais ça. Moi, je n'ai jamais fait un appel de sollicitation. Ça vient tout ça, heureusement. en fait, je suis très contente de ça, mais de bouche à oreille, moi, je m'occupe assez avec mon téléphone. Les autres courtiers, eux, fonctionnent à tour de rôle et en fait, s'occupent de l'inscription à 100 %. C'est ça. Les gens appellent pour vendre une maison. C'est le prochain courtier qui est sur la liste qu'il prend et c'est lui qui va s'occuper de A à Z de cette inscription-là, autant du vendeur que des acheteurs. Les acheteurs, j'ai là-dessus, un acheteur qui appelle au groupe Grand Monde, dans le fond, s'il appelle pour l'inscription de quelqu'un, il va être dirigé vers celui à qui appartient l'inscription. Mais si l'acheteur appelle à Clark, dans le fond, pour... Il veut acheter avec le groupe Grand Monde, mettons. Oui. En fait, on va prioriser les gens qui sont au bureau parce que la personne doit être répondue maintenant. Si tu donnes la peine de venir au bureau, souvent, c'est comme une cathédrale d'exemple. On veut que les gens soient répondus le plus rapidement possible. Absolument. Toi, c'est vraiment de cette façon que tu gères OK. Parfait. C'est un beau modèle pour vrai. C'est un peu différent de moi et dans l'optique de donner une idée aux gens comment ça marche dans une équipe. Je vais vous dire un petit peu, nous, de notre côté, comment est-ce qu'on sépare ça? Parce que, justement, je le vois en parlant à toi, chaque équipe est différente. Pour ceux qui s'intéressent de joindre une équipe, de regarder les équipes dans votre secteur, on ne veut pas en bout de ligne, il n'y a pas une recette, il n'y a pas une façon de faire. Approchez les équipes, ne gênez-vous pas et demandez-leur comment ça marche chez eux. Tout le monde peut trouver les chaussures à son pied, moi, on est vraiment divisé, les courtiers sont divisés par rapport aux tâches. C'est sûr qu'on a notre support administratif, oui, ça, c'est une chose, mais les courtiers immobiliers, vois-tu, il y a moi et Guillaume, moi et Guillaume, nous, de notre côté, on est vraiment centrés sur le développement des affaires, sur la business, nous, on présente les vendeurs. Notre job, c'est de mettre des maisons à vendre. On s'occupe, on en fait encore un peu d'acheteurs, on s'occupe surtout de nos vendeurs qui rachètent parce qu'on a vendu leur maison, on a une relation d'affaires avec eux, fait qu'on poursuit pour leur achat puis après ça, on a nos trois courtiers d'acheteurs qui, eux, il y a tellement de monde qui appelle sur les inscriptions, fait qu'eux, ils font des acheteurs puis ils se spécialisent sur les acheteurs. Fait que dans le fond, ils se séparent les journées. Fait que vois-tu, il y a un courtier qui va avoir le lundi, mercredi, samedi, l'autre va avoir le mardi, jeudi, ils se séparent les journées fait que tous les acheteurs qui appellent cette journée-là, c'est ce courtier-là qui reçoit les leads. Le lendemain, c'est ce courtier-là qui reçoit les leads. Fait que tout le monde va un peu sur chaque inscription puis moi puis Guillaume, on se concentre vraiment sur nos vendeurs puis nous, nos courtiers d'acheteurs aussi là, de notre côté, aussi, ils ont de la famille, ils ont des amis, ils ont des contacts, c'est bien sûr eux qui s'occupent de ce monde-là, c'est leur business, c'est pas à nous. Fait qu'eux, ils peuvent avoir leur affaire de leur côté aussi. Fait que nous, notre bar, c'est comme ça que c'est géré. Fait que tu vois, c'est quand même complètement différent de toi, il n'y a pas une bonne manière de faire, mais tout le monde peut y trouver son compte. Les courtiers qui s'occupent des acheteurs, si l'acheteur a une maison à vendre, c'est eux qui vont la prendre à vendre. Non, c'est vois-tu, s'il y a un acheteur qui appelle, de notre côté, s'il y a un acheteur qui appelle sur un listing puis il dit, écris-moi, il faut que je vende dans la maison. Mettons Steve qui est dans notre équipe va dire à l'acheteur, va dire, parfait, super, je voulais vous que je dise à Martine de vous contacter, elle va prendre rendez-vous avec vous pour aller inscrire la maison. C'est vraiment moi qui se déplace chez le client, c'est moi qui s'occupe de tous les vendeurs. Steve va être rétribué pour ça. C'est sûr que c'est lui qui a eu le lead, c'est lui qui a fait sa job de demander à l'acheteur, hé, y a-tu une maison à vendre, il a bien fait sa job. C'est sûr qu'il va y avoir une part à ce moment-là, de la commission inscription parce que c'est lui qui m'a donné le lead, mais c'est moi qui s'en occupe. Mais il y a une part de cette inscription-là, donc il va être payé là-dessus parce que faites la job d'aller chercher le contact. Nous, c'est un message. Alors toi, c'est différent, c'est différent. Good, parfait. Attends, j'ai perdu le fil, moi, des questions par rapport à tout ça. Ah, non, 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 si vous avez des courtiers qui sont nouveaux au marché. Ah, oui, si on donne de la formation, dans le fond, toi, j'imagine les courtiers de toute façon, quand ils joignent ton agence, bien, ils sont accompagnés automatiquement. Oui, en fait, moi, j'ai formé un courtier pendant 18 semaines. Fait qu'écoute, il est embarqué en plein dans le COVID, que c'était fou. Fait qu'il chauffait mon auto. Fait qu'il a pris, pendant 18 semaines, il chauffait ma voiture. Fait qu'on allait tout partout, on faisait les émissions ensemble. puis, écoute, c'est sûr qu'il est rentré dans un monde qui m'a dit, bien, voyons, ça n'a aucun sens. Il dit, tu ne peux pas faire ça tout le temps. Oui. Il dit, oui, oui. Il est dans ça, il rentre, tu sais. Puis là, quand ça l'a refermé, finalement, il était assez, il était correct. Je veux dire, quand ça l'a refermé, peut-être, là, quoi, sinon, là, tu sais, en tout cas, quand on pouvait, lui, dans le coin, il s'est remis toute seule, à marcher toute seule. Puis, écoute, c'est le meilleur courtier, là, il est vraiment excellent. Fait qu'en fait, nous autres, c'est sûr, toujours prioriser le client, toujours apporter le meilleur. Tu sais, vraiment, on va dans un sens qu'on veut que les clients soient satisfaits. Il n'y a que des bons commentaires, là, tout le temps, des gens ici. Fait que, c'est ça. On forme tous nos gens. On a aussi des, tu sais, on a des courtiers qui sont peut-être un peu plus indépendants, qui font plus des immeubles à revenus. Fait qu'eux, bon, bien, ils sont comme un peu plus dans leur petit bulle, là, à, mais ils ont été formés, eux autres aussi. Ils ont tous été formés. Fait que, tu sais, c'est ça l'avantage, genre, d'un courtier qui commence, entre autres. C'est sûr que c'est un courtier qui commence, qui se joue à une équipe. Écoute, il y a déjà toute l'organisation, tu sais, puis il est accompagné tous les jours avec des courtiers qui savent déjà comment ça fonctionne puis qui réussissent. Fait que c'est la meilleure façon de devenir top, En tout cas, moi, je trouve, mais... Oui, il est dehors, c'est go, la photo, pour les cartes d'affaires. Non, on veut qu'il donne sa propre carte d'affaires. Il n'y en a pas de raisage aussi, là, tu sais. Il n'y en a pas de raisage. Tu sais, je vais juste répondre, moi, à une question comme ça ici puis après ça, j'ai une autre question pour toi. Un courtier qui reçoit un appel d'un acheteur, est-ce qu'il donne un pourcentage de référence? Un courtier qui reçoit un appel d'un acheteur? OK, oui. Bien, pour répondre à cette question-là parce qu'elle s'adresse à moi, c'est sûr que si un acheteur qui appelle sur une inscription, oui, il va nous donner un pourcentage. C'est vraiment déterminé en fonction. Écoute, il y a bien des pourcentages, il n'y a pas un pourcentage fixe, ça dépend du travail qui a été fait. Nous, par exemple, on a quelqu'un qui appelle sur une inscription. Encore, je vais prendre encore Steve, je ne sais pas s'il m'écoute, mais Steve, il reçoit un acheteur qui appelle sur notre inscription. Si l'acheteur achète le listing sur lequel il a appelé, on s'entend que la charge de travail est moins importante, alors son pourcentage va être un petit peu plus, va être moindre, mais s'il récupère cet acheteur-là puis il l'amène ailleurs, par exemple, parce que la maison ne lui convenait pas, bien là, il va avoir un beaucoup plus gros pourcentage. Tout est vraiment déterminé en fonction du travail qui a été fait sur le client, mais oui, il y a un pourcentage qui revient à l'équipe, bien évidemment. Après ça, Geneviève, j'ai une question pour toi puis on en a parlé un petit peu plus tôt, mais parce que là, tu gères ton équipe, tu as ton bureau indépendant qui est super beau d'ailleurs, j'ai eu la chance d'y aller, c'est écœurant. Tu gères ton équipe un peu comme une mini-agence, veux, veux pas, parce que vous avez tout un gros setup, tu sais, fait que c'est quoi, on en a parlé un peu, mais je pense que c'est important de remettre l'emphase là-dessus, tu sais, c'est quoi l'importance de quand même faire partie de Via Capital? Parce que tu sais, tu sais, pourquoi tu ne serais pas indépendante, mettons? Parce que tu pourrais l'être avec ton setup, mais tu sais, tu sais que ce n'est pas ce que tu aspères à faire. Il faut que les gens pensent vraiment que ces groupes en monde, on n'est pas appuyés, mais on l'est, tu sais. Pourquoi c'est important? Écoute, tu sais, il y a quand même eu des épreuves tout au long qui ont fait en sorte qu'on a traversé des épreuves, moi, mon frère, puis on pense que la bannière, elle a toute sa place pour le sport. Écoute, c'est solide, en plus, je veux dire aussi que j'ai quelque chose sur un téléphone, j'ai un support énorme. Dans mon équipe, on est comme, on est vraiment, tu sais, serré, là, on est toute famille, moi, c'est ma famille, tu sais, je suis toute de tout le monde, tout le monde, c'est toute de moi, puis je sens que Via Keptal, c'est aussi une famille, fait que c'est comme notre famille dans une plus grande famille. Oui, c'est drôle à dire, mais il y a ça, puis, tu sais, Via Keptal, ils fournissent des protections qui sont de très bonnes protections. Aussi, je pense que les autres courtiers, tu sais, on n'est pas sûrs, là, on est comme, je pense aux autres équipes, puis tout ça, puis tout le monde s'encourage là-dedans, je vois, tu sais, des posts sur Facebook, tu sais, tu vois, là, que c'est, tu sais, quand même assez serré, on a des références des autres courtiers, fait que, moi, je connais du monde à Gatineau, bien, si eux connaissent quelqu'un qui veut acheter à Sherbrooke, je sais qu'ils vont me référer, puis ça va être la même chose pour moi, tu sais. On est, tu sais, pendant les galas, on s'est tous connus, là, c'est sûr qu'il y a juste parité depuis deux ans. Oui, c'est flotte. Je vais te dire, c'est les meilleures soirées à vie quand on voit les gens là-bas, comment tout le monde est ensemble. Écoute, c'est merveilleux, là, on a vraiment tout le désir. À part ça, qu'est-ce que je dirais, c'est que, moi, j'adore, OK, je vais donner mon 200% dans ce que j'aime faire, mais dans ce que j'aime pas faire, l'arc, ça m'attende pas tant toute, mais zéro, c'est même pas, je veux même pas m'asseigner un petit peu. Fait que tout ce qui est côté fiscalité, comptabilité, moi, ça, ça me, moi et mon frère, on aime pas ça. Puis, si on partirait notre propre bannière, bien, ça serait nos assurances, c'est toutes les choses qu'il faut rajouter qu'on aime vraiment pas faire. Puis, je sens que la puissance c'est une bannière, écoute, ça fait toute une différence. Exact. Puis, moi, si je peux faire une petite allusion, parce que Geneviève, justement, le commentaire était « ça gère ça comme une mini-agence parce que c'est rendu gros votre affaire, fait que pourquoi on a besoin de ça? » Bien, savez-vous quoi? Même si Geneviève, puis la Sam, même nous aussi, même si Geneviève, c'est une championne puis qu'elle pourrait ne pas en avoir besoin, savez-vous quoi? Puis, il y a les impiques qui viennent de finir, tous les athlètes olympiques, c'est les meilleurs, les athlètes au monde, savez-vous quoi? Ils ont un coach, ils ont du support. Puis, justement, même si toi, tu es une athlète olympique de l'immobilier, bien, le fait d'avoir Via Capital en arrière de toi, c'est du support, c'est savoir qu'il y a quelque chose de plus gros en arrière puis que peu importe qu'il arrive quoi que ce soit, ils sont là pour toi, tu sais? C'est-à-dire qu'on a vraiment, j'en ai vraiment besoin parce qu'on dirait que, puis je l'ai vécu il n'y a pas longtemps parce qu'il y a eu du changement dans notre agence, oui. J'avais besoin que, non, regarde, on est là, tout est beau, OK? C'est parfait parce qu'on dirait que tout m'a retrouvée, j'en ai déjà beaucoup, tu sais, il ne faut pas me rajouter d'autres trucs, tu sais, je suis bien dans mon, j'en ai pas mal fait que me rajouter autre chose, je pense que, non, j'aime autant mieux investir ailleurs mon temps, aller acheter des immeubles à revenus, aller à une maison comme ça le cas, c'est ça, ben oui, parfait, puis là, je veux juste revenir, c'est parce que le monde nous écrive encore par rapport à quelque chose, puis moi, je veux juste faire une petite mention par rapport à ça, ils nous écrivent beaucoup par rapport à les pourcentages de rétribution, OK, puis là, moi, puis Geneviève, on s'y attendait à cette question-là, on s'entend, l'affaire, c'est un petit peu touchy pour nous répondre à ça pour la raison qui suit, ça dépend vraiment de c'est quoi que l'équipe a à offrir en échange, tu sais, parce qu'il y a quelqu'un qui me dit qu'il est en train de partir son équipe puis il veut savoir c'est quoi le bon pourcentage à charger aux gens qui se joindront à son équipe, mais l'affaire, c'est que ça dépend, est-ce que ça inclut du support administratif, est-ce que ça inclut de la publicité, tu sais, ça inclut quoi comme volume, tu sais, qu'est-ce que tu vas donner comme volume de business à tes courtiers, tu sais, exemple, le courtier chef, OK, Geneviève, ou dans le cadre de mon équipe, moi puis Guillaume, tu sais, on dépense des fortunes en administration, en publicité, etc., ce qui fait en sorte que ça nous amène énormément de business, donc ça amène énormément de business à nos courtiers acheteurs puis à tes courtiers à toi, Geneviève. Fait que ça, ça a une certaine valeur versus dans une autre équipe qui est plus en développement, disons, tu sais, ça serait différent. Fait que c'est tellement, c'est relatif, puis rendu là, la réponse que j'ai à vous donner, moi puis Geneviève, tu me diras ce que tu en penses, c'est déterminer vous-même c'est quoi la valeur du travail que l'équipier fait par rapport à ce que vous vous donnez. Puis encore une fois, tant que c'est gagnant-gagnant puis que tout le monde trouve son compte, il n'y a pas un pourcentage fixe à déterminer par rapport à une équipe. Ça dépend vraiment pour moi. Ça dépend du volume que tu donnes. Tu sais, moi, je veux dire, pratiquement, je ne peux plus m'occuper des acheteurs en fait, ça fait que c'est quelqu'un d'autre qui va le faire à ma place. mais exemple, il y a une différence d'un courtier qui dit, bon, bien regarde, moi, je fais 50 000 par année, exemple, 50 000 versus chez nous qui le volume fait en sorte qu'il en fait 240. Oui, exactement. Méchant bon point. OK, peut-être que je t'écoute un petit peu plus puis même là, tu sais, tout le monde est satisfait, mais je ne te rapporte beaucoup plus côté argent. En fait, tu es mieux payé, mettons, 5 % puis faire 50 000 ou tu payes un peu plus puis tu en fais 200. Tu sais, c'est ça. Tu regardes, puis justement, regarde, puis là, je vais donner les chiffres parce que je le sais que ma collègue Geneviève ne serait pas contre l'idée que je lui donne parce que c'est une championne puis elle est vraiment bonne puis en tout cas, tu as tout mon chapeau, là. Mais tu sais, tu vois, Geneviève, elle faisait partie d'une autre équipe avant de se joindre à nous. OK? Dans son autre équipe, elle faisait 75 000 $ par année puis elle a joint notre équipe puis tu vois, la première année qu'elle a joint notre équipe, elle a fait 300 000. C'est ça. T'imagines? Fait que tu sais, en bout de ligne, arrêtez de sticker sur le pourcentage, regardez sur c'est quoi le potentiel d'argent que vous pouvez faire à la fin de l'année puis pour vrai, c'est juste ça qui est important, là. Tu sais, c'est pas parce que que tu donnes X % à l'agence que c'est pas bon. Au contraire, si on donne beaucoup de business, tu vas être content puis le résultat va être là, tu sais. C'est ça qui compte. Fait que t'as une situation, Geneviève, on est vraiment fiers de toi. Ben, Geneviève, ma collègue, toi aussi, là, mais j'ai dit que ça ça ne les dérangerait pas. C'est ça. Puis, faire le 50 000, d'après moi, tu mets autant de temps que de faire le 300, tu sais, fait que tout est clair de ce que l'équipe peut t'apporter. Exactement. Fait que rencontrer les équipes puis les points importants à demander, oui, le pourcentage, je veux le savoir, mais demande, en étant le plus réaliste possible, avec ce que t'as à me donner comme business, tu penses que je vais faire combien par à la fin de l'année? Moi, c'est ce que j'ai dit straight up. Puis, tu vois, c'est ce que j'avais dit à Geneviève puis elle l'a fait. Good. Parfait. Puis, il y a quelqu'un ici qui donne un témoignage justement qui était, il y avait une équipe par rapport à notre point d'avant, il y avait une équipe indépendante avant puis là, il a joint Via Capital puis il dit qu'il y a plus de temps pour son équipe maintenant. Fait qu'en bout de ligne, ils vont faire plus à être chez Via Capital qu'à être de leur bord tout seul. Fait que, ils ont tout à gagner de le faire de cette façon-là. Oui, là, ce qu'on pourrait parler parce que je vois le temps passer, on a bien parlé de comment ça fonctionne une équipe. Tu sais, c'est quoi maintenant les avantages et les inconvénients de faire partie d'une équipe immobilière? Moi, je ne vois pas beaucoup d'inconvénients mais en tout cas, il y a plein d'avoir pour certains mais surtout, c'est quoi les avantages? Tu sais pourquoi, Geneviève, toi, tu as bâti une équipe plutôt de faire ça toute seule de ton bord? Je pense que ça bug, je ne sais pas si c'est moi ou toi. Geneviève, tu m'entends? Je ne sais pas si c'est moi ou toi qui bug, mais moi, je ne t'entends plus. OK, là, moi, je t'entends. OK, parfait, je t'entends aussi. Puis maintenant. Ah, OK, oui. La force de l'équipe, c'est sûr que dans le fond, tout le monde, on se complète tous ensemble. puis ce que ça permet, c'est que ça permet de faire ce que je veux faire le plus, c'est d'aller sur le terrain. Moi, c'est sûr que de plus en plus, ce qui s'en vient, c'est que je veux aider mon équipe. En fait, j'aimerais ça la faire travailler encore plus. Fait que c'est pour ça que le fait d'être peut-être un petit peu plus au bureau puis donner plus de matériel va me permettre de pouvoir m'occuper des gens, de les supporter, de leur venir en aide s'ils ont besoin. Là, le gros problème présentement, c'est que, bien, c'est pas un problème, c'est une belle affaire, là, mais c'est que quand on sort d'une maison, écoute, la dernière maison, en fait, en trois jours, j'ai eu 38 visites. Là, les gens, les courtiers, ils ont besoin d'aide. C'est ça que je me rends compte parce qu'il manque de temps parce qu'il n'y a pas une équipe pour m'aider pour tous les documents, ça serait inimaginable d'être capable de faire ça tout seul. C'est vraiment inimaginable. 38 visites, c'est que si tu as 38 visites, c'est parce que tu as eu 150 à peu près, 100 appels ou demandes de fiches, demandes de déclarations. Tout ça, c'est humainement impossible. Fait que être une équipe, puis tu sais, t'es plus solide dans l'équipe. Moi, c'est sûr que je suis vendue équipe, jamais que je pourrais faire le volume que j'ai là si je n'avais pas mes adjoints. Écoute, tu sais c'est quoi les adjoints? C'est de l'or. Oui, puis tu sais, pas juste les adjoints, les courtiers aussi. Moi, de mon côté, jamais aussi, je ne pourrais faire le volume que je fais là si je n'avais pas les courtiers qui s'occupent de tous les acheteurs qui appellent sur tous nos listings. Mais eux, puis tu sais quoi, le nombre de fois que mes courtiers me disent, Martine, je parle à plein de monde puis ils me disent tout le temps, merci de me rappeler rapidement. Bien oui, c'est sûr, parce que eux, c'est leur job de rappeler le monde rapidement. Fait que tout le monde a un super bon service versus si tu dois gérer tout ça, moi, je suis en rendez-vous, je ne peux pas les appeler rapidement, les acheteurs. Fait que ça donne un effet wow, de donner un effet wow, ça fait en sorte que plus de monde veulent faire affaire avec toi en bout de ligne. Fait que c'est un effet boule de neige. Exactement, parce qu'en fait, moi aussi, c'est dans le fond, c'est là les autres courtiers qui ont fait les visites effectivement. S'ils ne seraient pas là, les maisons, ils se vendraient, mais pas de la même façon. Tu sais, on finit là présentement que nos vendeurs, ils ont des 60, 80 000 de plus que tout demandé. Oui. C'est vraiment wow, mais ça prend des gens qui sont disponibles et qui peuvent apporter ce soutien-là parce que toute seule, ça ne serait pas capable. Ça serait impossible. Puis là, tu dis tout seul, ça serait impossible. Tu vois, j'ai quelqu'un ici qui écrit, moi, j'ai de la misère à déléguer. Comment est-ce que je fais? Tu sais? Parce que moi, je suis une control freak aussi. J'imagine que toi aussi, je ne sais pas. Je vais en parler parce que, écoute, je ne sais pas que tu faisais du 7 sur 7 pendant je ne sais pas combien d'années. fait qu'en fait, j'avais vraiment un gros problème à déléguer parce que je vais être sûre que toi, tu étais comme parfait, attends, tu sais là, que je ne voulais rien. Mais à un moment donné, c'est correct que tu te fasses aider par des gens qui, c'est super important parce que sinon, si tu ne délègues pas, si tu ne fais pas ton équipe, bien, tu n'avanceras pas toute seule. Fait que je pense que le fait, puis le fait aussi de la petite tape sur l'épaule, « Hey, merci, m'avoir aidé. » Fait que c'est bien important dans le fond d'être capable de déléguer puis de juste faire ce qu'on veut. « Hey, c'est-tu pas beau pour faire juste ce que je t'aime faire. » Fait que je pense que c'est facile. Moi, ce que j'ai compris par rapport à ça, parce que moi aussi, c'est de la misère puis je suis tout le temps en train, en tout cas, moi, je sais que je suis une control freak en plus. Puis déléguer, oui, il faut passer par-dessus, il faut s'entourer de bon monde avec qui on fait confiance, c'est sûr, puis de passer par-dessus ça puis de comprendre qu'en bout de ligne, si tu délègues, tes clients, à la fin, vont être mieux servis. C'est à la place de stiquer à dire « Je veux tout faire parce qu'il faut que ça soit bien fait. » Bien, c'est-tu quoi? Ça va être mieux fait si chaque personne se spécialise sur quelque chose puis chaque personne prend le temps de le faire comme il faut. Parce que c'est pas vrai que tu peux tout faire, c'est impossible. Impossible. Quand tu roules à gros volume, admettons, à partir d'un certain niveau, tu peux plus faire tout ça. Fait qu'on n'a pas le choix de passer par là. Oui. Fait qu'il y a pas mal ça. On me demande ici « Est-ce que les équipes peuvent refuser un nouveau courtier parce qu'elles sont complètes? » Je laisse répondre. Ah, bien oui. Oui, bien, c'est ça. Oui, effectivement. Tu sais, il faut qu'on soit capable de donner d'ouvrage à tout le monde puis des fois aussi, quand il y a un nouveau courtier, il faut être capable de l'entraîner. Oui. Puis ça peut arriver que c'est pas le bon moment. Fait qu'en fait, c'est arrivé quelquefois que oui, effectivement, c'est pas le bon moment, finalement, le courtier s'est replacé comme ailleurs. Oui. On peut pas être carrément dans notre équipe non plus. On peut dire qu'il faut être capable aussi d'apporter à chacun puis, tu sais, d'apporter à chacun d'un ouvrage. puis maintenant, si on est, il y a des courtiers qui sont ici, mettons, depuis quatre ans, si le nouveau courtier, il passe par la même place dans la rue, celui qui est là depuis quatre ans, il va peut-être dire, hey, tu sais, moi, je manque de job. Tu sais, j'aime. Ah ben, exact. Ça, c'est... Puis, tu sais, ça prend un fit, là aussi, là, dans le fond, comme je disais, nous autres ici, on est une famille puis, tu sais, il faut sentir que tout le monde est à sa place puis, tu sais, qu'on est capable de bien travailler tout le monde ensemble. Puis, en fait, tu sais, la raison pourquoi aussi, on a plusieurs courtiers d'expérience qui nous ont approchés, mais ils pensent pas, tu sais, ils travaillent bien tout ça, ils font de l'argent tout ça, le fait d'être en équipe, c'est peut-être pas la meilleure solution pour eux versus ce qu'ils rapportent présentement, tu sais. Absolument. Fait que c'est du cas par cas, premièrement, c'est sûr, il faut trouver un bon fit. Fait que si on peut pas accepter juste tout le monde, tu sais, c'est 100 % normal, mais il faut aussi que le timing soit bon puis qu'à ce moment-là, on en ait besoin. C'est normal. Fait que c'est... Fait que c'est... Admettons qu'il y a un courtier qui nous écoute là puis qui pense à une équipe dans son secteur, il faut pas gêner des approchés puis à la paix, tu sais, à la limite, ils vont dire, ben, tu sais-tu quoi, malheureusement, je cherche pas maintenant puis de savoir l'intérêt, peut-être, cette équipe-là va vous recontacter quand ils vont être prêts, tu sais, mais gênez-vous pas à le faire. C'est pas vrai. Moi, les gens, ils peuvent me contacter en tout temps puis si c'est pas le temps, c'est pas le temps, mais quand ça sera le temps, je vais savoir que cette personne-là je trouve que c'est un méga avantage. On n'est pas des robots, ben, presque. On n'est pas des robots, OK? On a tout besoin de se reposer des fois, tu sais, puis les courtiers, des fois, me parlent parce qu'ils me voient sur les réseaux sociaux puis ils sont là, voir que tu réussis à prendre congé. Ben, tu sais-tu quoi? Parce que je sais que j'ai une équipe solide, que j'ai Guillaume en arrière de moi puis que j'ai les autres aussi qui s'occupent de tout. Je le sais que je peux partir en vacances admettons un quatre jours ou que je peux juste prendre mon dimanche off. Tu sais, moi, tous les dimanches, je suis en congé. C'est sûr que je n'ai pas de rendez-vous, tu sais? Ben, je sais que je peux mettre mon téléphone là, le dimanche, sur ma table puis ne pas le regarder. Ben, je sais que Guillaume va tout recevoir puis qu'il va répondre à tout le monde. Ça, là, pour moi, c'est un gros de l'or. Genre, pour vrai, là, tu sais? Comme il faut le dire, là, dans notre métier, en tout cas, ça laisse des avantages, ça, c'est certain. Parce que tu réponds pas à ton téléphone une journée. Je dis, c'est comme si tu avais pris une semaine, les gens, ils sont tous, ils veulent être répondus. Donc, si tu réponds pas à ton propre téléphone parce que t'as pas d'équipe, ben... tu peux pas faire ça. Tu comprends? T'es obligé de répondre rapidement à tous tes clients quand t'as une équipe pour t'aider à te reposer. Nous, ça me permet juste d'être 100 fois plus en forme le lundi quand je reviens et là, je suis en forme quand je me suis reposée la veille, tu sais. Sinon, je pourrais pas servir mes clients aussi bien. Ben non, c'est ça. Juste un souper, là. Tu sais, moi, mon téléphone, il arrête pas deux minutes. Là, il est transféré au bureau. Mais sinon, juste un souper, là. Moi, pendant un souper, je peux recevoir à peu près 15 appels, là. Fait que... Faut que tu puisses dire « Hey, à ce soir, là, je vais souper, transfère tes appels. » Oui. Exact. Exact. Le soir, tu le reçois, souvent, ça va comme le lendemain. « Hey, regarde, il y a eu ça, 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 ça. » Puis, tu sais, la plupart, là, ils ont répondu à pratiquement tout, sauf que j'ai un retour d'un vendeur qui est obligé de l'appel. Sinon, là, t'es pas plus débordé parce qu'ils ont répondu à ce qu'ils devaient être répondu. Exact. Puis aussi, tout l'accompagnement. Tu sais, toi, t'en as-tu d'autres avantages à donner? Mettons, c'est quoi ton top avantage de faire partie d'une équipe? Je pense qu'on a déjà pas mal tout dit. Moi, j'en ai un autre. Tu vois, puis même si on en fait beaucoup puis qu'on pense qu'on a réponse à tout puis qu'on sait comment tout marche, je veux pas, c'est pas vrai, là. Tu sais, des fois, il y a des situations qui arrivent puis juste de savoir que crime, on peut tout de suite juste aller voir, je peux aller voir mon collègue dans l'autre bureau ou je peux aller voir Céline-Vivre, tout le monde, puis se dire, « Hey, t'en penses quoi de ça? » Tu sais, tout de suite, consulter du monde, avoir un caucus, avoir des idées puis c'est comme ça qu'on fait des grandes choses, puis qu'on se débrouille tout le monde ensemble. Je trouve que c'est d'avoir, mettons, cinq ou huit cerveaux dans ton cas pour un, comme un. Parce que moi, je veux dire, tu sais, tout le monde a, j'en ai un que, bon, exemple, tout ce qui est côté loi. Oui. Bon, bien, écoute, c'est sûr, sûr, sûr que j'ai une question à poser côté loi. Je sais que je vais aller voir qui puis « Hey, comment que, tu sais, tu fais quoi avec ça? Ah, je veux que tu fasses ça, c'est ça. » Côté ordi, voyons, ça marche pas, tu sais, j'en ai un qui a le qui écoute, ici, je vais te l'arranger, tu sais. On a toutes nos petites affaires, situations plus stressantes qui sont comme « Hey, mon client vit ça, qu'est-ce que tu fais? » Ah, bien, fais ça. Fait que, tu sais, moi-même, ceux qui sont tout nouveaux au courtier, je vais les voir pour leur poser des questions puis eux, ils m'en posent et on s'entraide, ça, c'est magique, l'entraide, c'est vraiment important. Je suis d'accord, moi, je ne pourrais plus, en tout cas, moi, je ne pourrais plus me passer de ça puis pour finir, ça serait quoi les inconvénients de faire partie d'une équipe et puis il y en a-tu? Tu sais? pour vrai, j'ai de la misère à trouver un inconvénient. Moi, c'est parce que je m'entends bien avec tout le monde puis, tu sais, tout le monde n'est tout le temps pas de meurtre ici. C'est vrai que, tu sais, en équipe, il faut que tu subisses des fois la humeur des autres mais nous autres, on est comme chanceux ici parce que tout le monde est tout le temps joué. quand ça arrive, c'est parce que c'est sûr que moi, je suis tellement proche de mes partners, je les appellerais comme ça, que tu sais, s'ils ne vont pas bien, bien, écoute, ça va me faire de quoi, tu sais. Fait que là, c'est sûr que ça peut jouer sur la morale un peu. Des fois, il peut y avoir des erreurs qu'il faut que tu assumes toi-même parce que, tu sais, il faut que tu délègues mais tu es responsable de la job de tout le monde. Fait que c'est sûr, oui, c'est... Dans l'équipe, c'est une personne dans le fond. Fait que si j'ai quelqu'un qui a fait une erreur puis que là, mon vendeur a dit « Hey, ça ne marche pas, c'est pas l'erreur de mon adjoint, c'est mon erreur à moi. » J'ai une affaire d'affaires, je suis très chanceuse d'avoir des gens autour qui m'aident mais c'est à moi à assumer parce que, je veux dire, c'est à moi à le faire. Fait que, il y a peut-être ça que je vois comme inconvénient parce que, écoute, mais dis, c'est... Oui, moi, le seul inconvénient que je verrais, puis là, c'est du cas par contre, tu vois, toi puis moi, l'inconvénient que je vais dire, on ne le vit pas parce qu'on n'est pas comme ça. Mais c'est un trait de caractère. Oups, es-tu encore là? Non? Bon, en tout cas, je veux dire, c'est un trait de caractère des gens. Fait que si tu es une personne qui n'aime pas nécessairement ça, travailler en équipe, partager, tu sais, à la base d'une équipe, le premier mot qui vient, c'est partage. Si ce n'est pas quelqu'un qui aime partager, bien, ce n'est peut-être pas quelque chose pour toi. Fait que moi, je pense que ce serait le seul inconvénient parce que ça vient avec le trait de caractère de chacun. Fait que moi, c'est pas mal ça. Elle a disparu, je pense, Geneviève, elle n'est pas là. C'est juste moi qui ne vois plus. Ouais, non, elle n'est plus là. Je ne sais pas si ça va revenir, mais on arrivait pas mal à la fin de notre heure pour notre webinaire. J'espère que vous avez aimé ça. Puis, bien, personnellement, moi, je vous invite à m'envoyer vos messages. Je sais qu'il y avait des questions très techniques qui venaient, surtout par rapport aux rétributions. Je vous invite à me contacter en privé si jamais ça vous intéresse à en savoir plus. Là-dessus, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas du tout. Fait que je n'arrive pas à nous écrire si vous avez plus de questions. Puis, je vais dire bye-bye à tout le monde de la part de Geneviève. Fait que c'est pas mal ça. Sous-titrage Société Radio-Canada